Vous êtes sur RTL. 9h du matin. RTL matin. Stéphane Carpentier. 9h RTL, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bien sûr, bonjour Agnès. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de ce dimanche, trois avocats qui interpellent Nicole Belloubet. Oui, ils demandent à la garde des Sceaux une juridiction unique pour traiter le drame des EHPAD durant l'épidémie du coronavirus et les nombreuses plaintes déjà déposées sur les 28 289 morts en France. Au moins 10 000 ont été recensées dans des résidences pour personnes âgées. Avec nous ce matin, justement, l'un de ces trois avocats, Maître Christophe Legvac. Bonjour Maître. Bonjour. Maître Legvac, pourquoi regrouper des plaintes ensemble avec deux autres de vos confrères ? Tout simplement pour connaître la vérité, toute la vérité. Il faut savoir exactement qui est responsable, ne pas se limiter aux apparences. Nous avons l'impression que si les plaintes se dépendent un peu partout en France, il va être difficile de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on va multiplier des cas individuels et des cas particuliers. Et les mettre en parallèle va nous permettre de faire remonter la responsabilité non pas simplement vers les directeurs locaux d'établissements, mais peut-être vers les directeurs des compagnies qui sont propriétaires de ces établissements ou vers les ARS qui n'ont pas fait leur travail. Alors, de quoi avez-vous peur finalement que la justice ne soit pas rendue ? Le plus grand ennemi, c'est le temps. Comme souvent dans les grands dossiers sanitaires et politiques, on a l'impression que la justice prend un malin plaisir à faire durer pour épuiser les victimes. Je vous prendrai l'exemple de l'amiante. Ça a duré 17 ans et en fin de compte, le juge a considéré qu'il fallait prononcer un non-lieu. Qu'est-ce que vous demandez à Nicole Belloubet précisément ? Il y a une disposition du code de procédure pénale qui permet de regrouper toutes les plaintes devant un seul pôle de santé. Ça a été déjà le cas dans le dossier Lévotirox, dans le dossier PIP. Et ça a un gros avantage parce que ces pôles de santé sont équipés d'assistants spécialisés, médecins, pharmaciens et autres, qui vont aider les instructions à enquêter. Donc avec ce regroupement, on va pouvoir avoir une étude complète, approfondir les situations pour faire sortir encore une fois la réalité des faits. Et cela concerne environ combien de plaintes ? Ça se compte en dizaines, en centaines, maître ? À l'heure actuelle, il y a déjà plusieurs dizaines de plaintes qui ont été déposées un peu partout en France. Pensons que compte tenu du nombre de décès, une fois l'effet de sidération passé, l'effet de deuil supporté, les familles vont commencer à se révolter. Et donc cela pourrait représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de plaintes dans les mois qui viennent. Maître Christophe Legvac, avocat au barreau de Paris, merci d'avoir été avec nous sur RTL. Je rappelle qu'avec deux de vos confrères, vous interpellez Nicole Belloubet ce matin et vous demandez une juridiction unique pour traiter les plaintes concernant les EHPAD. Merci. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, comme beaucoup d'autres maires, Gérald Darmanin, élu au premier tour des municipales, a pris hier ses fonctions à Tourcoing. Et pourtant, il reste ministre des Comptes publics avec l'autorisation du président de la République et du chef du gouvernement. C'est ce qu'il explique ce matin dans le journal du dimanche. En revanche, pas question de cumuler ses deux salaires. Il reversera ses indemnités de maire à la SPA. Gérald Darmanin, sachez-le, sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi sur notre antenne. Et puis les horizons s'élargissent pour les prochaines grandes vacances en Europe. Oui, après l'Italie, la Grèce, l'Espagne, à son tour, annonce que les touristes pourront revenir à partir du 1er juillet prochain. Et il y a d'autres pays qui préparent l'été. Bonjour Yves Michel. Bonjour. Alors justement, on va faire le point avec vous Yves. Si je veux partir, si je peux partir, où puis-je aller et à partir de quand ? Alors chronologiquement, et pour l'anecdote, c'est l'Andorre qui sera le premier état à rouvrir ses frontières terrestres dès lundi 1er juin, dans une semaine. Le 3, ce sera au tour de l'Italie, qui vient d'annuler la quarantaine obligatoire. Nos voisins veulent sauver leur saison touristique et certaines régions, comme la Campanie ou l'Aligurie, ont mis au point une application pour réserver son carré de plage. Alors pour reparler de l'Espagne, on le disait, ce sera à partir du 1er juillet. Dès l'annonce du Premier ministre, hier, les offres ont fleuri sur Internet. Oui, en effet, les tours opérateurs et sites en tout genre n'ont en effet pas perdu de temps. Ce matin, nous avons par exemple trouvé une semaine en Andalousie à deux en tout inclus pour 1200 euros. Et puis, il faut savoir que de la situation espagnole dépend le sort du Portugal, notamment pour les accès terrestres, puisque les aéroports ne sont pas fermés au vol arrivant de l'Union Européenne. Et enfin, on sent que la Grèce est déjà très prisée d'habitude. Elle pourrait l'être encore un peu plus cette année. Alors pour la Grèce, où le contingent des Français, le deuxième Européen après celui des Allemands, vous l'avez dit, la réouverture est prévue le 1er juillet, alors que l'archipel a été totalement épargné par le coronavirus. Celui-ci se retrouve dépourvu de touristes aujourd'hui. Et sur place, les grands hôtels sont prêts à tout, jusqu'à accorder de nombreuses réductions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Yves-Michel, et puis toujours en Espagne, sachez que le championnat de football redémarre également. Reprise prévue la semaine du 8 juin. La Liga a été suspendue depuis la mi-mars. Aux Etats-Unis, les drapeaux resteront en berne. Jusqu'à ce soir, en mémoire des victimes du coronavirus, le pays enregistre le plus de cas au monde, avec 96 479 morts pour le dernier bilan. La pandémie déferle maintenant sur l'Amérique latine et notamment au Brésil. Et puis toujours, à l'étranger, nouvelles tensions à Hong Kong. Voilà, c'était il y a quelques heures. La police entier Mota commence à tirer des lacrymogènes pour disperser des centaines de personnes qui manifestaient contre un projet de loi sur la sécurité. Un rassemblement qui n'avait pas été autorisé. Le projet de la Chine ravive la crise politique qui dure maintenant depuis près d'un an. Vous connaissez l'histoire des Gaulois de plus en plus réfractaires aux mesures de restrictions liées au virus ? Eh bien, on va en parler dans un instant dans la suite du journal d'Agnès Bonfillon. A tout de suite. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et donc, la suite du journal avec Agnès Bonfillon, c'est de plus en plus compliqué d'accepter les restrictions liées au coronavirus. Oui, selon plusieurs sondages, les parcs fermés, les plages dynamiques et autres fermetures de bars pèsent sur le moral des Français. Des Français qui, du coup, s'autorisent de plus en plus d'écarts à Marseille. Étienne Baudu, vous avez pu le constater. La première de ces mesures, qui est d'ailleurs plus une recommandation, le masque. On pourrait penser que désormais tout le monde en porte, mais ce n'est pas le cas, pas même la majorité, avec cet argument souvent avancé et que résume Christophe. Dans les lieux publics, comme les supermarchés, le bar tabac, les transports en commun, mettre le masque, oui, mais sinon non. On reste à distance, c'est l'essentiel. Et puis, il fait chaud sous le masque, c'est vrai, alors que le thermomètre affiche 28 degrés. Et justement, par ce beau soleil, une autre mesure n'est pas du goût de tout le monde. La plage, interdite pour l'instant à Marseille. Et en plus, on ne pourra pas y poser sa serviette, un comble pour Clara. On a des serviettes dans nos sacs, mais on va justement se mettre sur des cailloux et pas se baigner. Et ça reste un petit peu dur quand même, un petit peu strict. Et c'est frustrant. Et puis, il y a aussi tous ceux qui veulent respecter toutes ces mesures, parfois contraignantes, comme l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes, mais qui font un écart à l'exemple de Jean-Claude hier midi sur son bateau au Vieux-Port. On a mangé, on a bu ensemble, côte à côte. Combien on était ? Ouh, on était 11 ans, 11 ans, on a un frein de la loi. On était collés, serrés. Mais à un moment donné, ça fait deux mois et demi qu'on a un peu plus. Tu as besoin d'être aéré. Mais ce n'est pas sérieux ce qu'on a fait. Si, il est faux, les mesures. On les enfreint, mais il est faux. Voilà, des contradictions, c'est vrai. Mais après tout, peut-être bien compréhensible. Le reportage d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. En tout cas, pour monter à la bonne mer dans une heure, à la messe du dimanche, il faudra porter son masque, respecter les distances de sécurité. Comme dans tout le pays, vous le savez, les célébrations religieuses sont à nouveau autorisées. Et pourtant, les musulmans ne pourront pas fêter la fin du ramadan. L'Aïd, aujourd'hui à la mosquée, pour les recteurs, le temps était trop courant pour mettre en place les mesures sanitaires. Roland Garros aurait dû débuter ce dimanche, 24 mai. Le tournoi est reporté au mois de septembre. Pour en parler, Luc Capouille sera l'invité dont refait le match avec le Parisien aujourd'hui en France de 19h30 à 20h sur RTL. Éric Silvestreau recevra également Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a une image assez paradoxale auprès des Français. C'est ce que révèle notre baromètre sport Odoxa pour RTL et Groupama. 59% des Français confient ne pas connaître suffisamment Roxana Maracineanu pour exprimer une opinion sur sa personnalité. En revanche, chez ceux qui ont pris le temps de s'intéresser à son action, elle reflète une image positive. 27% des Français s'expriment dans ce sens, pourcentage qui monte à 36% chez les amateurs de sport. Une majorité, cela dit, estime que l'ancienne nageuse n'a pas suffisamment agi pour soutenir le monde du sport depuis le début de la crise sanitaire. Bien sûr, les personnes interrogées n'ont pas nécessairement connaissance des discussions en coulisses et du travail fourni. Mais en déclarant que le sport n'est pas prioritaire dans notre société, Roxana Maracineanu a pu donner le sentiment qu'elle ne se battait pas assez pour le secteur dont elle a la charge. Quel doit être justement le rôle du sport dans la société de demain ? La question est posée, 58% des Français souhaitent qu'ils gardent la même place dans les mois et les années à venir. Le sport n'est donc pas une priorité. Il y a des vérités qui sont parfois difficiles à entendre. Eh bien, Roxana Maracineanu nous dira ce qu'elle en pense ce soir dans « On refait le sport de 19h30 à 20h sur RTL ». Merci Jean-Michel Rascol. Nous parlions de l'Espagne tout à l'heure, de la reprise du championnat de football le 8 juin. Sachez qu'en France, un calendrier provisoire est déposé. La Ligue 1 débuterait le 23 août et la Ligue 2, la veille. Une belle histoire pour terminer, une très belle histoire même. Oui, à notre époque, les héroïnes ne portent pas forcément une cape, mais elles n'hésitent pas à pédaler. En Inde, une adolescente a parcouru plus de 1000 km en vélo avec son père sur le porte-bagages. Un exploit qui pourrait bien changer sa vie, Brice Dujaini. Oui, étranglée par la crise économique, Jyoti Kumari et son papa doivent quitter New Delhi. L'adolescente de 15 ans achète alors pour une vingtaine d'euros un vélo de ville, Fuchsia, avec un petit panier à l'avant. Son papa, chauffeur de taxi handicapé, ne peut pas pédaler. Elle doit donc assurer seule les 1200 km du chemin retour avec son père et une valise sur le porte-bagages. Vêtue de rouge, un petit anneau doré dans le nez, Jyoti Kumari raconte son histoire à la BBC indienne. Elle explique qu'en voyant à la télé des gens rentrés dans leur village à vélo, elle a eu la même idée. Son père lui a répété qu'elle n'y arriverait pas, mais elle n'a pas voulu abandonner. En une semaine, elle parcourt les 1200 km. Son histoire fait le tour de l'Inde, Jyoti Kumari est surnommée la jeune femme au cœur de Lyon. Le président de la Fédération indienne de cyclisme, impressionné par sa performance, veut lui faire passer un test. Il en est persuadé, elle a un don. Elle, très enthousiaste, rêve aussi de reprendre ses études. Jyoti Kumari, 15 ans, est attendu le mois prochain à New Delhi, mais cette fois-ci, la Fédération de cyclisme s'est engagée à lui payer le trajet en transport. Hâte d'avoir des nouvelles de la jeune fille au cœur de Lyon. Très belle histoire, ça fait du bien. Super histoire, merci beaucoup Agnès. Bon fille, en toute l'actualité, vous allez cliquer évidemment sur RTL.